Emma Lewis, la femme qui fait débat, la femme qui fait couler les salives de la communauté africaine. Les gens qui ne comprennent pas la fille ici, la dame ici. D'abord, c'est une dame de fer, une femme qui s'est bâtie pour sortir d'îlot. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui sont sorties, qui se sont imposées comme Emma Lewis, comme Emmanuel Keïta. Vous les Ivoiriens, il faut apprendre à protéger la valeur africaine. Regardez bien ce que Emma Lewis fait dans la communauté. Danton est au Togo, elle est au Camerou, elle est par ci par là, elle est en Europe, elle fait la publicité des marques, elle a des boutiques. C'est la dame là que vous, 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 vous insulter. Est-ce que vous êtes sûr que la femme là n'est pas capable de payer les loyers? Il faut bien regarder ce qui est derrière la chose là. Il faut bien regarder ce qui est derrière le loyer, le mot loyer. Les sept mois est payé et c'est possible. On est, elle est insultée aujourd'hui comme la vendeuse d'illusion. Elle est insultée aujourd'hui. Écoutez, vendeuse d'illusion. Même les pathos des réseaux sociaux, les gens qui ne connaissent même pas la signification de vendeuse d'illusion. C'est elle qui jette les mots là à la dame qui a réussi dans sa vie. Emma Loué, il faut m'appeler. Moi, je vais t'épouser. Parce que les gens là ne connaissent, ne comprennent même pas ta valeur. Il faut venir chez moi. La fille ici, elle a une équipe. Regardez là, le problème est que le propriétaire a réelaté sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez attentivement, il y a quelque chose qui ne cloche pas. C'est comme si il y a des antécédents. C'est comme si la maison là-même n'est pas bonne. C'est comme si la fille ici a rompu les contrats il y a longtemps. Mais comme vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas, vous cherchez toujours à déstabiliser les vôtres. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux en train de citer la dame qui a réussi, là où beaucoup de femmes ont échoué. Regarde combien de femmes dans la communauté ivoirienne, combien de femmes veulent réussir, combien de femmes veulent être comme Emma Loué. Mais elle quand même, elle a réussi parmi toutes les femmes là, elle a réussi à se débarquer. Elle a réussi à faire son nom. Elle a fait sortir des livres. Elle a des boutiques. Mais les femmes là, jalousent des réseaux sociaux. Les femmes qui ont échoué. Les femmes qui sont attachées par la sorcellerie de leur famille. Les femmes qui n'ont pas d'avenir. C'est elles là qui sont là pour jeter des désors à une fille qui a réussi. Chers amis, il faut apprendre à respecter la valeur d'une femme africaine. Cette dame là a une équipe. Cette dame là n'est pas comme Camille Makosso par exemple. Camille Makosso qui a fini le Dubaï. On a chié sur lui toute sa vie. Mais il ne progresse pas. Mais la dame ici, elle s'est battue. Elle s'est battue jusqu'aujourd'hui seule pour évoluer. Il y a des gens qui vont dire que comment tu as mené le nom de Makosso ? Ça vient puisque le monsieur là, même là où il a un appartement qu'il loue là-bas au centre-ville. Là où il soit disant il va passer du temps. C'est là où il vient avec les Indiens, les Libanais là qui vont chier sur lui. Un monsieur qui est déjà double sim, c'est presque un homme homosexuel. Mais il veut tromper, il amène sur les réseaux sociaux des mensonges. Je suis sûr et certain qu'il doit défendre la fille ici. Il n'a pas autre choix que de défendre la fille ici. Puisque la fille ici, elle a droit au respect. La fille ici, elle a droit au respect de la communauté ivoirienne. La fille, elle représente la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'elle fait, c'est au nom de la Côte d'Ivoire. Quand on la demande, on la pose des questions de son originalité. Elle dit qu'elle est ivoirienne. Vous les ivoiriennes, partout où elle marche, avec sa beauté, regarde comment elle se présente devant le public. Avec toute une douceur. Il y a des fois où elle fait aussi des... Elle s'amuse également. Mais des fois, quand on voit en réalité, en majorité, quand elle fait des publicités, des promotions, aujourd'hui là des livres, il faut en tout cas protéger la personne comme ça là. Mais les ivoiriennes sont là pour dénigrer, pour dénigrer les gens. Vous allez inciter, inciter et à faire des comptes, c'est vous qui allez tuer encore les gens. Les ivoiriennes sont méchants même, méchants. Surtout les femmes. Quand quelqu'un fait ces choses-là, vous êtes là pour dénigrer, pour tuer les gens. Aujourd'hui, quand on parle de Bob ici, il est mort vraiment. C'est à quoi de vous là ? Il est mort. On doit dire les choses comme elles sont. Mais la dame ici est malouée, s'il vous plaît. Donnez-le un peu du respect. Respectez la personne-là. Si elle n'a pas payé l'OI, par exemple, qui ne manque pas de problème. Même Michael Jackson, il n'était pas parfait. Il ne s'est complété pas. Il y a des fois où il y a toujours là où ça ne marche pas. Comme elle n'est pas parfaite, là où il y a toujours des choses qui ne vont pas marcher dans sa vie, si elle n'est pas capable de payer le loyer, mais il y a d'autres choses quand même qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas payé le loyer qu'elle devait vendre cette délision. Alors, d'autres choses positives qu'elle est en train de faire. Alors, d'autres choses positives, des actes concrets, des actes positifs qu'elle est en train de poser dans sa vie. Vous ne voyez pas ça? Vous regardez seulement des côtés négatifs, des petites choses qui ne vont pas même améliorer votre propre vie. Et malheureusement, si elle n'a pas payé le loyer, par exemple, disons qu'elle n'a pas payé le loyer. C'est tout ce que vous aviez vu, tout ce qu'elle avait pour dire qu'elle est vendeuse d'illusion. Alors, des boutiques qu'elle a ouvertes, des livres qu'on a écrits, qu'elle a sortis, qu'elle a vendis il y a trois mois, il y a deux mois, je pense. Toutes ces choses-là, ce sont toujours vendeuses d'illusion. Il faut être quand même raisonnable, chers Ivoiriens. Il faut être raisonnable. C'est comme ça. Par exemple, notre CROC Emmanuel Keïta, ce sont des personnes qui ont fait les noms. Ce sont des personnes qui ne sont pas parfaites. Ce sont des personnes qui peuvent avoir aussi des défauts. Mais quand même, elles ont fait du nom. Elles ont fait leur nom. Et leur nom est en train de sillonner partout dans la communauté francophone. Quand on parle d'Emma Louis, tout le monde veut écouter, veut voir ce qu'elle est en train de faire. Tous nos passés sont virés envers elle, puisqu'on veut savoir de ses nouvelles. On veut vraiment connaître ce qui se passe dans sa vie. À cause des petits, petits sommes des loyers, même un monsieur peut payer ça. Moi-même, si Emma Louis m'appelle aujourd'hui, je disais, tonton, je suis dans le problème ici. J'ai besoin de, je ne sais pas, des millions, des millions de francophones. Je vais avoir ça pour elle. Maintenant, même Emma Louis, ce qui est là, vous savez combien de gens sont capables à payer ça ? Même les gens du gouvernement, Blegoudé, que ce soit Guillaume Soro, tous ces gens-là. Même les gens, il y en a beaucoup, ils sont capables de payer juste pour sauver l'honneur de la dame-là. Elle n'est pas Vendès d'illusion. Elle a d'autres choses, d'autres choses grandioses qu'elle a faites. Elle a su promouvoir sa façon, la culture ivoirienne. Elle a su promouvoir sa personne à travers le monde. Aujourd'hui, si les Ivoiriens parlent, les Camerounais parlent de Emma Louis, c'est parce qu'elle s'est vendue hors de son pays. Au Congo, on parle d'elle. Au Ghana, au Guinée, au Malte, tous les pays francophones. Ici au Canada, je parle d'elle. Elle est une femme internationale. Oui, elle est une personne publique, mais quand on veut l'inciter, surtout les originaires de Côte d'Ivoire, quand vous l'incitez comme ça, Vendès d'illusion, vous oubliez d'autres choses, d'autres bienfaits qu'elle a fait dans sa vie, des choses qui font que d'autres personnes puissent la suivre. Les gens ne suivent pas Emma Louis à cause du loyer, mais à cause de sa personnalité, de ses façons de faire les choses. Toutes ces façons de faire les choses continuent à être là. Moi, je ne pense pas que la dame, elle est vendeuse d'illusion. Au contraire, c'est peut-être une faille dans sa vie. Dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Ce sont des failles. Ça peut arriver, mais cela ne la fait pas Vendès d'illusion, puisqu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'elle a fait, de beaucoup de choses grandioses. Et je suis sûr qu'elle va continuer à faire beaucoup de choses. Il faut respecter la dame là. Il faut respecter la dame là. Moi, je suis l'oncle de tous les enfants, les tontons. Je suis là, les grands frères aussi d'autres, et les petits frères aussi d'autres femmes. Je suis là pour défendre la femme africaine. Emma Louis, prends la chaise. Si tu as du vin, bois du vin. Assis-toi, ajaille-toi, fais ta vie. La chose pareille là ne doit pas te déstabiliser. Si tu es au Togo, continue à vivre ta vie au Togo. Laisse les paras tranquilles en train de s'enjailler. Tu as de la chance, tu as de l'avenir, tu as une femme. Tu dois jouir de ta beauté. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent payer ça. Même ça, te voir. Qui n'ont pas besoin de te voir dans leur vie, mais sont capables de t'aider. Il ne faut pas suivre les petits bonhommes et les petites femmes des réseaux sociaux, des petits comme Camille Macos. Non, il faut me suivre, moi. Moi, je suis garçon avec G Majeskiel. Moi, je ne m'appelle même pas garçon. Je suis homme. Je suis homme. Je dois te défendre jusqu'au bout. S'il y a quelque chose, je vais te défendre. S'il faut vraiment que je te défende, je vais le faire. Puisque tu es une femme africaine, moi, je suis pour défendre la femme africaine, valoriser la femme africaine. Je le dis, je le dis et je continuerai à le dire. Et j'assume mes mots. C'est moi, Gilmas, chronique du NET TV.